Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, nous allons voir l'assemblage du kit SG Harley Benton. Je commence par l'assemblage des mécaniques. Il suffit de les positionner par l'arrière de la tête de la guitare et ensuite, il suffit de les visser dans les trous qui sont déjà prépercés. On passe ensuite à l'autre côté de la tête de la guitare. Donc on positionne les rondelles autour des mécaniques et ensuite, les écrous pour venir les serrer. Ensuite, on va rassembler le manche et le corps de la guitare. Donc il suffit d'installer le manche dans le neck pocket du corps. Donc là, on voit un ajustement bien serré sur ce kit Harley Benton. Je vais ensuite positionner la plaque et les vis de fixation. Encore une fois, tous les trous sont déjà prépercés, donc ça va tout seul. J'utilise ici mon reposement chevet maison. Donc vous pouvez aller voir la vidéo que j'avais faite sur la fiche qui s'affiche en haut à droite de l'écran. C'est une très belle vidéo, donc attention à la qualité. Je vais ensuite pouvoir passer à l'électronique. Il s'agit d'un câblage déjà tout assemblé. Donc on a les deux potentiomètres de volume, les deux potentiomètres de tonalité, une sortie vers le jack, une sortie vers le micro-manche et une sortie vers le micro-chevalet. Donc comme sur tous les kits Harley Benton que je vous ai présentés, tout est déjà prêt et il n'y aura pas de soudure à faire. Il y aura juste à clipser avec des prises rapides les deux micros sur cet assemblage. Bon bien voilà, j'ai installé le câblage dans la qualité d'électronique. Les potentiomètres dépassent bien du bon côté de la guitare. Il ne reste plus qu'à mettre les écrous pour fixer tout ça solidement au corps. Je peux ensuite visser la plaque jack sur la tranche du corps de la guitare. Je fixe ensuite le jack avec un écrou sur la plaque jack. Il faut bien le visser pour qu'il n'y ait pas de jeu. Comme ça il n'y aura pas de parasite ensuite lorsque le jack sera branché sur l'ampier. Et voilà, c'est toujours un plaisir lorsque la guitare commence à prendre forme. Donc là, je suis en train de mettre les boutons de potentiomètres sur les potentiomètres. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je vais ensuite pouvoir passer à l'assemblage des micros. Donc sur l'ESG, il s'agit de micro unbucker double bobinage. Donc il y a un micro qui se positionne côté manche et un micro qui se positionne côté chevalet. Donc il suffit de mettre les micros dans les cavités prévues pour les micros, de les visser, de faire passer les câbles à l'intérieur du corps pour rejoindre la cavité électronique et de clipser les attaches rapides sur les attaches rapides du câblage. Et je le redis, il n'y aura aucune tout dure à faire. Donc c'est vraiment très pratique. On va ensuite pouvoir mettre en place le chevalet de type tunomatique. Donc c'est la seule étape où j'ai un petit peu galéré sur ce kit. Alors je ne sais pas si c'est à cause de la finition et du vernis, mais les trous sont un petit peu limite pour insérer les deux montants du chevalet. Et j'ai vraiment galéré. Donc je n'ai pas tout filmé, mais il a fallu que je force un petit peu avec un marteau pour les insérer à fond. L'étape suivante est beaucoup plus simple. Il suffit de positionner le pickguard et de mettre les lisses. Donc là, tous les trous qui sont déjà prévus sur le pickguard tombaient bien en face des perçages de lisses. Ce qui n'a pas été le cas sur tous les kits que je vous ai présentés. Donc sur ce kit, il s'agit d'un pickguard petit modèle. Donc je ne suis pas un grand fan de l'esthétique de ce type de pickguard. Donc peut-être que je vous fais une vidéo pour vous montrer la fabrication d'un pickguard beaucoup plus large qui englobe les micros. Et là, niveau esthétique, je préfère largement. Je mets ensuite en place les deux attaches courroies. Donc un en bas du corps de la guitare et un au niveau du manche. Je mets ensuite en place le chevalet. Donc je ne vous montrerai pas les réglages du chevalet et des pompets. Il y a plein de vidéos sur internet qui montrent ça très bien. La guitare est maintenant presque terminée d'assembler. Je mets en place les cornes qui sont livrées avec le kit. Musique 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 Avec une pince coupante, je peux ensuite couper la partie des cordes qui dépasse. Musique Et enfin, j'installe la plaque qui sert à cacher le toscrode. Et bien voilà, l'assemblage de ce nouveau kit est terminé. Donc comme les autres kits, cela m'a pris environ une heure pour le faire. Il n'est pas plus difficile que les autres. Et ça a vraiment été un plaisir de réaliser celui-ci. Je suis très satisfait de la finition que j'ai réalisé sur ce kit. Et c'était le challenge que je m'étais fixé. Donc une teinture couleur cherry red avec une version true oil. Et ça correspond tout à fait à mes attentes. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous recevrez des petites notifications à chaque fois que je mets des vidéos en ligne. Je vous redis merci. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Musique Musique Musique